Ici Jessie Archambault. Aujourd'hui, je vous présente une artiste multidisciplinaire qui vit avec la paralysie cérébrale. C'est une jeune femme qui utilise différents médiums afin d'exprimer ses émotions. Moi, la musique, j'en joue, je joue du piano depuis que j'ai 11 ans, donc ça fait 10 ans. J'ai composé une pièce que j'aime beaucoup, que je l'ai appelé de l'ombre à la lumière et le titre, on l'entend très bien dans la pièce. Le piano, pour moi, c'est naturel. Des fois, je suis un peu plus reine, mais c'est normal. Mais à force de jouer, je m'assouplie, puis c'est là que je peux aller plus vite, faire des figures, puis... parce que c'est drôle, je dis figure comme si je parlais de patinage artistique, mais c'est comme si c'était le patinage artistique des doigts et de la mélodie. Je m'appelle Laurence Bergeron, j'ai 21 ans, je vais avoir 22 ans cet été. Je me considère comme artiste multidisciplinaire. J'ai une déficience physique, la paresse cérébrale, de type du plégis spastique. Moi, j'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans, j'ai toujours aimé ça. J'écris à l'ordinateur, donc j'écris beaucoup de poésie. Pour moi, la poésie, c'est une façon de s'exprimer sans douleur, juste en... juste en écrivant ce qui te passe vers la tête, des fois en faisant des rimes, des rimes riches. La lumière, c'est un peu à peu au fond de tes pupilles, comme si toute personne n'avait jamais été gentille. Une grande détresse est entrée au fond de ton cœur. Dans tes yeux sombres, je vois une profonde rancœur. Où est ton cœur joyeux? Où est la lumière de tes yeux? Où sont-ils tes yeux qui brillent? L'écriture, c'est plus proche des émotions. Des fois, c'est percutant. Je veux toucher les gens avec mon histoire, avec mes mots, parce que je suis une personne qui s'exprime bien, qui aime les mots, qui est en amour avec la langue française. Sans entrer dans les détails, j'ai vécu des choses très difficiles dans ma vie. Donc, ça m'inspire beaucoup. La peinture, ça fait tout juste trois ans. C'est beaucoup plus récent. En fait, au début, c'est juste le dessin. Je me suis tannée rapidement. J'ai commencé la peinture et c'est beaucoup plus mon élément. Donc, pour calmer mon anxiété, disons que la peinture, il y a le côté méditatif, puis c'est pas rochant. Ce serait mon rêve de gagner ma vie avec les arts. Pour voir ou revoir ce reportage, visitez amitele.ca ou encore téléchargez l'application Ami. C'est parti. C'est parti. C'est parti.